maintenant on va corriger l'exercice 5.6 alors comme dans l'exercice précédent 5.5 la première question va consister à traduire l'énoncé et les informations qu'on vous donne à un tableau croisé la première chose à faire c'est comprendre l'énoncé donc il faut que vous l'ayez lu avant de regarder la correction sinon c'est pas très intéressant on s'intéresse à une entreprise qui s'appelle sa vol qui fabrique des drones c'est à dire des objets des petits objets volants ces drones là ils peuvent être de deux types soit ils ont deux hélices soit ils ont quatre hélices et on va s'intéresser en fait au fait on va s'intéresser à si ces drones sont défectueux ou non défectueux donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un tableau qui va ressembler à ça soit le drone que je choisis il en a deux soit il en a quatre hélices et soit il est défectueux soit il est non défectueux d'accord donc normal si vous avez lu l'énoncé vous vous devez comprendre maintenant il va falloir remplir ce tableau donc pour ça on va lire les informations qu'on nous donne alors on prélève 500 drones dans la production de l'entreprise et on obtient le résultat suivant donc on s'intéresse à un échantillon de 500 drones c'est à dire ça va être le grand total ici 500 drones le total bon 300 drones possèdent deux hélices donc deux hélices c'est ça le total des deux hélices c'est 300 très bien parmi des drones à deux hélices 6 sont défectueux donc ça veut dire qu'il y a 6 drones à deux hélices qui sont défectueux deux hélices défectueux donc il y en a 6 très bien et ensuite parmi des drones à quatre hélices 96% ne sont pas défectueux donc avant de répondre à cette question il faut trouver le nombre de drones à quatre hélices ça c'est pas très dur 500 moins 300 200 drones à trois hélices bon maintenant on cherche les drones de 200 drones à quatre hélices maintenant on cherche les drones qui ont quatre hélices et qui ne sont pas défectueux la phrase qu'on dit c'est 96% de ces quatre hélices sont non défectueux donc qu'on fait 96 sur 100 x 200 ça peut se faire de tête regardez on peut simplifier ça fait 96 x 2 ce qui fait 192 donc 192 ici donc c'était le seul réel calcul à faire qui était compliqué maintenant on peut tout remplir en faisant des plus et des moins donc les deux hélices non défectueux ça va être 300 moins 6 donc 294 les quatre hélices défectueux ça va être 200 moins 192 donc 8 les défectueux de manière générale ça va être 58 plus 6 c'est à dire 14 et des noms défectueux de manière générale ça va être 500 moins 14 c'est à dire 486 donc voilà pour moi vous avez fait le plus dur maintenant il va falloir être capable de lire le tableau et connaître ses formules sur les probabilités conditionnelles donc dans la question 2 on va vous poser deux événements donc premier événement tu vois en gros l'expérience électorale ça va être je choisis un des drones au hasard en descente sans drone premier événement ça va être je choisis un drone à deux hélices le deuxième événement événement je choisis un drone défectueux alors première question on va nous demander de calculer quatre probabilités probabilité de 1 probabilité de là il faut s'entraîner à ça on va le dire donc probabilité de D sachant A puis probabilité de D sachant A A bar A on dit A bar A alors il faut connaître ces formules probabilité de A c'est quoi la formule c'est cardinal de A c'est à dire le nombre d'issues qui vérifie A qui réalise A sur cardinal de grand oméga cardinal de A ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va devoir calculer le nombre de drones à deux hélices il y en a combien ? 300 cardinal de grand oméga ça veut dire qu'on va devoir calculer le nombre total de drones c'est à dire 500 ça c'est plus simplifié 3 sur 5 0,6 maintenant probabilité de D sachant A il faut connaître sa formule toujours pareil combien est-ce qu'il y a de drones qui sont à deux hélices et défectueux ? 2 hélices défectueux il n'y en a que 6 combien est-ce qu'il y a de drones à deux hélices ? 300 ensuite la dernière cardinal de A bar interdé sur cardinal de A bar alors qu'est-ce que ça veut dire A bar ? ça veut dire qu'il n'a pas deux hélices et combien est-ce qu'il y a de drones à quatre hélices ? 200 c'est tout ensuite b la probabilité que le drone possède deux hélices et soit défectueux ça il faut être capable de le traduire en probabilité il a deux hélices c'est à dire il vérifie l'événement A et en plus il est défectueux donc en fait on s'intéresse aux issues qui réalisent l'événement A interdé deux hélices et défectueux on utilise la formule et on compte deux hélices défectueux 6 total 500 maintenant le petit c quelle est la probabilité qu'un drone pris au hasard soit défectueux ? ça c'est encore plus simple probabilité que quoi ? qu'il soit défectueux bon on a déjà un événement qui répond à ça je choisis un drone défectueux donc ça revient simplement à calculer probabilité de D donc maintenant j'écris même plus la formule vous aussi quand vous avez l'habitude vous pourrez ne plus écrire la formule mais pour l'instant je vous conseille de l'écrire combien est-ce qu'il y en a qui sont défectueux ? 14 combien il y en a au total ? 500 14 sur 500 le dernier sachant que le drone est défectueux quelle est la probabilité qu'il possède quatre hélices ? alors on va essayer d'écrire ça en termes de probabilité conditionnelle qu'est-ce qu'on calcule comme probabilité ? qu'il soit défectueux ça c'est l'événement D la probabilité que le drone soit défectueux quelle est la condition ? sachant qu'il possède quatre hélices quatre hélices on a dit que c'était quel événement ? en fait l'événement A-bar c'est-à-dire tous les drones qui n'avaient pas deux hélices donc A-bar c'est ici quand vous avez réussi à traduire la phrase à une probabilité plus qu'à utiliser la formule cardinal de A-bar inter D sur cardinal de A-bar combien est-ce qu'il y a de quatre hélices défectueux ? 8 combien est-ce qu'il y a de drones à quatre hélices ? 200 en fait on se rend compte qu'on avait déjà calculé ça d'accord ? attention c'est pas terminé on vous demande maintenant d'arrondir le résultat au millième donc pour ça il faut utiliser sa calculatrice d'accord ? donc moi je ne l'ai pas là sur moi donc il faudrait que vous fassiez et que vous mettiez trois chiffres après la virgule 3 2 3 4 1 3 5